il ya que l'âne qui est et puis dolly après après tout le monde est ok et il a repris il a repris le travail à l'athlétisation avec les kinés avec les prépas et je pense que d'ici dix jours il va pouvoir intégrer l'entraînement collectif il a un problème il s'est fait un petit problème avec la réserve week-end dernier au niveau du cinquième état il passe un examen à ce matin l'adducteur une petite élongation au niveau de l'adducteur on va voir là pour monaco et lille je pensais c'est cuit et on va essayer de le récupérer pour peut-être paris non contre dans le jeu quand angers alors on a été cohérent jusqu'aux 30 derniers mètres on a été inexistent dans un domaine offensif et après contre rennes notre première mi-temps a manqué de consistance dans la mobilité la justesse technique et on a fait une bonne deuxième mi-temps mais c'est à nous c'est à nous quand un bloc bas comme on a eu contre rennes en plus j'ai eu la chance de marquer rapidement sur une erreur de notre part aussi et derrière il défendait très bas ils ont bien défendu aussi c'est une belle équipe solide et on n'a pas trouvé techniquement et comme je t'ai dit dans la mobilité pour pour les déstabiliser on a été trop trop peu juste pour pour les mettre en difficulté même si on a eu deux trois situations sur des centres sur et même si le but qu'on marque est un peu plus ou moins chanceux parce que leur gardien fait une boulette mais on l'a provoqué aussi tu t'attends tactiquement à combien de types de match à Monaco qui est plutôt en difficulté qui serait peut-être tenté de t'attendre en tout ? ben je sais pas on verra on verra comment ils vont se présenter nous ça change rien par rapport à nous à nous de faire le match qu'il faut que ce soit techniquement que ce soit dans l'agressivité que ce soit dans la détermination pour aller marquer des buts on va y aller comme tous les matchs pour le gagner est-ce que c'est facile de préparer un match Michel finalement il y a 15 blessés à Monaco on a vu hier il a lancé pas mal de jeunes finalement tu sais pas trop quelle équipe il va aligner quel joueur mais c'est pour ça que c'est pour ça qu'on verra on verra qui l'aligne et puis nous on changera pas notre façon d'aborder le match si tu mènes à trois matchs Michel est-ce que forcément tu vas faire tourner un petit peu effectif ou tu considères ? non je pense que les gars ils sont prêts à répéter des efforts après si on a des bobos on verra en cours de match il y aura toujours des changements et physiquement il n'y a pas un joueur qui pour l'instant qui est qui n'est pas capable de répéter on va partir avec nos armes un mot sur Thierry Henry Michel quel est l'avantage d'avoir été joueur de haut niveau quand on devient coach ? toi par exemple de quoi tu te sers le plus par rapport à ta carrière d'ancien joueur dans ton métier d'entraîneur ? non mais je pense qu'il démarre sa carrière d'entraîneur c'est un jeune entraîneur par contre déjà quand il était joueur c'était un mec passionné il connaissait tous les joueurs voilà et puis il a quand même travaillé dans des grands clubs il a eu des grands coachs voilà et tu t'appuies sur ça aussi tu vois comment les mecs ils t'ont managé je pense qu'il est assez intelligent pour devenir un bon entraîneur avec cette semaine à trois matchs au Napoli, Paris est-ce qu'à la fin ça permettra de situer Montpellier un peu dans... toutes les semaines tu me dis la même chose toutes les semaines on dit la même chose mais bien sûr qu'on joue des concurrents directs comme je l'ai dit hier on craint tout le monde on respecte tout le monde mais ils doivent nous craindre aussi non mais chaque fois qu'il est rentré en cours de match il nous a apporté quelque chose il a pas été décisif à part à quand il avait fait un très bon match il avait été décisif sur le but de Andy, sur le coup de pied arrêté et ses rentrées sont toujours bonnes après dans l'attitude elles sont bonnes à part contre Nantes où on avait complètement manqué notre match mais pas que lui c'est un garçon qui a envie de montrer quand je vous ai parlé en début de saison oui il était pas prêt au niveau athlétique pour répéter les efforts aujourd'hui il a retrouvé des jambes, il a retrouvé un physique et il est capable de nous apporter quelque chose il faut qu'on l'utilise mieux aussi quand il rentre parce qu'il a quand même un jeu de tête il a quand même un jeu d'appui qui est intéressant même s'il fait lourd d'eau comme ça techniquement il est capable de réaliser des bonnes choses il a un bon pied aussi il faut qu'on l'utilise mieux aussi quand il rentre dans le jeu et qu'on l'alimente un peu mieux et qu'on soit plus précis sur lui donc le jeu change nécessairement quand il rentre vous essayez peut-être de le trouver un peu plus directement sur des... on peut l'avoir sur un jeu un peu plus direct aussi on peut l'avoir sur les centres il faut qu'on arrive à le trouver aussi parce qu'il a quand même un bon jeu de tête il est capable de marquer des buts tu as l'impression que le sentiment de revanche est un peu le moteur de cette équipe il y a plein de joueurs qui ont quelque chose à prouver de revanche de notre équipe à nous ? c'est quoi de l'ensemble du joueur ? et peut-être même de l'équipe ? je ne sais pas je pense que ce qui habite l'équipe c'est... on est ambitieux on a envie de faire une bonne saison on a envie de rester là-haut et ça passe par les matchs qui arrivent devant nous on joue des concurrents directs à nous de les faire chuter pour le repasser devant ou de les garder à distance tu considères que forcément c'est plus un concurrent direct ? ils sont dans une situation tellement difficile ? oui mais pour nous c'est un match important ça aurait pu être un concurrent direct s'ils avaient fait un bon début de saison aujourd'hui ils ont manqué leur début de saison mais ils retrouvent des joueurs de qualité qui ont une blessure ça ne va pas être un match facile ils jouent leur survie aussi ils ont rebondi le week-end dernier à Caen ils gastent sur une bonne dynamique sur le dernier match même s'ils ont perdu hier soir à Madrid ça va être un match compliqué et à nous de bien l'aborder et de leur faire mal si on a l'opportunité de leur faire mal il faut leur faire mal d'entrer parce qu'une équipe qui doute il faut directement les mettre à tête sous l'eau et puis l'appeler c'est pas mal le principal c'est de leur faire mal de ne pas prendre de but et d'être capable de concrétiser nos situations qu'on pourra avoir J'avais une question sur Porcel Clémenté pour malheureusement c'est baissé tu l'as pas beaucoup utilisé la saison dernière cette saison il a joué en plus de la ligne contenante est-ce que pour toi il a besoin d'encore un peu de temps pour postuler vraiment et nous placer dans le monde en lien régulièrement sur les matchs de lignes ? il a encore beaucoup de travail à accomplir dans beaucoup de domaines c'était un joueur offensif que j'ai voulu replacer dans le couloir pour faire le doublon avec Ruben mais il a des qualités un gros volume de jeu, de course, de vitesse techniquement il a une bonne qualité aussi après il faut qu'il progresse tactiquement dans beaucoup de domaines est-ce que c'est en progression quand même depuis un an ? il y a des moments ça va des moments il a du mal à être constant est-ce qu'il sera super dur ? normalement contre Lille il est passé hier, j'ai pas vu la... il est passé il a pris un match c'est Lille ça prend effet ça prend effet toujours le lundi le lundi soir à... ça prend effet le mardi matin le mardi à une heure quoi il est suspendu pour Lille du coup ma question sur Polacosa est-ce que cette fois que tu l'as fait jouer dans l'axe il a été bon ? oui c'était à chaque fois des gros matchs est-ce qu'il est en capacité de perturber un petit peu la hiérarchie de tes trois actions d'ici à la fin de ces moments ? est-ce que tu crois qu'il en est capable ? ben oui oui il a démontré dans ses prestations chaque fois qu'il a joué dans l'axe il a été bon que ce soit contre Nîmes que ce soit le dernier match qu'il a fait avec nous dans l'axe il a toujours été performant oui il peut perturber il y a personne qui est indiscutable aujourd'hui même s'il y a souvent les mêmes qui jouent aujourd'hui parce qu'ils sont performants et lui quand il joue dans son registre là il est performant aussi bien sûr qu'il peut bousculer c'est ce que j'attends de tous les joueurs d'être constant et d'être bon tout le temps pour me mettre en difficulté dans mes choix mais bien sûr qu'il est bon dans l'axe j'ai été mieux qu'il s'il faut qu'il y avait j'ai été mieux qu'il s'il faut qu'il y avait il s'il y a un match il y a un match